Bonjour, un atelier bande dessinée à la chevaleraie de la danse sur le quai Surcouf à Blain, une expo de sculptures, deux expos de peinture et de gravure au château de la Groulet, toujours à Blain, évoquons aujourd'hui la manifestation en femme majeure qui met à l'honneur des artistes féminines. Cette femme qui expose et se raconte jusqu'au 18 juin rencontre tout d'abord avec la dessinatrice Nathalie Trouvé en atelier début juin à la chevaleraie. Donc ça c'est l'intervention, c'est pas un petit peu parce que chaque artiste apporte quelque chose, une petite intervention au sein de l'expo et donc c'est dans ce cadre. C'est un peu compliqué parce qu'au départ je n'étais pas du tout partie vers le dessin, au départ je fais des études d'architecture, et tout simplement parce qu'à l'époque on disait que dessinateur de bande dessinée ce n'était pas sérieux, tout ça. Donc on m'envoyait vers des études d'architecture et j'ai fait ça, puis finalement je n'ai pas du tout exercé en tant qu'architecte, j'ai commencé à essayer de me reconvertir et petit à petit j'ai appris en fait à faire de la bande dessinée, j'ai appris en taux didacte en fait. Et j'ai fréquenté notamment le centre d'expression artistique de Saint-Herblain depuis quelques années, et c'est vrai que j'ai eu des contacts avec des professionnels de la bande dessinée. Quand on ne connaît pas ça peut paraître un peu particulier, mais sinon non, c'est sympa comme ambiance. Ce n'est pas une idée chevaleraisienne à la base, c'est une idée blinoise. En fait les élus blinois, notamment de la culture, ont souhaité associer la commune de la chevalerie à l'exposition. Et puis on fait le choix de Nathalie, d'exposer le travail que faisait Nathalie, c'était une jeune artiste en fait. Et puis on a proposé la bibliothèque, c'est-à-dire qu'en plus les membres de la bibliothèque étaient partants pour nous accompagner dans la démarche, donc pas de soucis, on s'est lancé. Pourquoi les femmes ? Bon, peut-être parce qu'on est beaucoup d'élus dans le secteur à être des femmes. Et puis c'était surtout mettre en avant les artistes femmes, l'exposition était basée là-dessus. Les expositions bande dessinée, peinture, sculpture et gravure sont visibles jusqu'au 13 juin au château de la Groulay à Blain. Et pour clôturer en femmes majeures, le vendredi 18 juin, deux spectacles sont programmés en soirée sur le port. Une représentation de danse avec la compagnie Radis Bleu et un apéro concert d'Anaïs Kael, entrée gratuite.